Viens, je suis sorti, ils m'ont mordu ici. Oh, bien mon pétard ! Bordel de merde, non de vieux ! Je suis avec tragédie ! En mode biétaire ! Nous sommes le 28 mars 2021, il est 16h et c'est ici que commence notre aventure. Après seulement 5 jours et 112 km parcourus, un confinement mis fin à ce premier départ. La question que l'on peut se poser est pourquoi entreprendre un Tour de France en skate ? Pour y répondre, retournons le 21 juin 2021 lors de la création de ma marque de skate, Elucia. Afin de gagner en visibilité et de faire évoluer mes projets futurs, j'ai décidé de partir faire ce voyage. C'est le 13 septembre 2021 que j'ai décidé de prendre ma revanche. Après 102 jours et 4004 km, laissez-moi vous raconter l'histoire du Tour de France en skate. Jour 36 du Tour de France en skate mesdames et messieurs, on est encore dans cette petite caravane et on va devoir tout ronger. Normalement, si je veux y être en 21 jours à Metz tout en haut, il faut que je fasse 39,999 km par jour. Tout le monde est parti, je suis tout seul. D'ailleurs, si vous passez par là, j'ai tout cassé dans la maison. J'imagine le mec qui a tout défoncé. Je suis très content d'avoir rencontré ces petites personnes et comme toutes les personnes que je rencontre, c'est dingue ce Tour de France, c'est juste dingue en fait, mec. Ils m'ont fait une petite veste en fait, qu'eux ils ne se servaient plus avec un petit t-shirt aussi. C'est un t-shirt à manches longues qui permet d'avoir chaud en fait. En fait, je voulais en prendre un mais j'allais hésiter quand je suis parti, du coup, j'en ai pas pris. Mais c'est vrai que peut-être ça servira, on verra. Du coup, là, je suis en train de ranger mes affaires et je suis en train de penser que du coup, j'ai donné les chaussons en néopré. Donc, vous savez que j'avais acheté la pour la pluie, je les ai donné à Simon parce que lui, il surfe, etc. Et moi, je ne surfe pas. Et de toute façon, ça ne marchait pas, donc ça ne servait à rien. Autant les donner à quelqu'un qui allait s'en servir. Quand je suis parti, il n'y avait déjà plus personne, alors pour les remercier, j'ai laissé un petit sticker avec un petit mot quand même. Et pour la petite anecdote, ils ont trouvé le mot très 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 longtemps après. 10h23, je viens de partir. J'ai mis le GPS du coup sur Metz. 833 km. J'avoue qu'après avoir fait 118 km, mec, les 40 journaliers que je dois faire, ça me paraît ridicule. Il y a les tours de France en skate, jour 36. Alors, toi, tu vois, on ne roule pas beaucoup, mais ce genre d'endroit, mec, c'est typiquement le genre d'endroit que je préfère emprunter, en fait. C'est trop cool. J'adore marcher dans des endroits comme ça. C'est vraiment petit comme chemin. Et puis, c'est beau, c'est trop stylé, mec. J'aime trop le fait de se dire, putain, mais où est-ce que je vais sortir quand je suis à sortir de ce truc ? Voilà, on vient de sortir de ce petit sentier. Bon, il est 11h30, je suis à 7,29 km effectué. J'irais bien m'arrêter à midi. Bon, du coup, j'ai poussé jusqu'à midi 10 parce que je cherchais un endroit pour m'arrêter. Bon, je n'ai rien trouvé, du coup, je vais me mettre par terre ici. Bon, voilà, ça, ça fait partie des nombreuses choses que j'ai pour ce midi. Donc, deux petits oeufs durs. Et ça, c'est du pain, du fromage et des tomates. Très ordinaire, on reprend la route. Bon, de chaque côté de cette route où je me trouve, c'est des terrains militaires, en fait, et j'arrête pas d'entendre des coups de feu. J'ai trop peur de me faire tirer dessus. Genre, c'est une balle perdue ou un truc un peu à l'arrache comme ça, genre, on ne sait jamais. Un mec un peu bourré entre midi et deux, tu sais. En fait, la zone où je me trouvais, c'était justement un camp d'entraînement militaire et c'est pour ça que j'entendais des coups de feu. Ici, c'était un peu chiant parce que la route était vraiment granuleuse et en plus, c'était en montée. Mais qui dit montée, dit de l'autre côté grosse descente. Et du coup, vous allez voir, c'était trop cool. Ce village qu'on vient de passer, là, putain, il était trop trop beau avec le grand pont et tout. Par contre, j'ai complètement oublié de préciser, mec, c'est une nouvelle semaine qui démarre, là. Vas-y, je viens de trouver une boîte aux lettres. Je vais faire un prank, comme ça, il va arriver demain, il va croire que le courrier, il est passé, alors que pas du tout, mec. Je suis trop un farceur, quoi. 16h36, on a fait les 40 km tout pile. Après avoir fait mes 40 km, je me suis arrêté dans ce petit village et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que potentiellement c'était bon pour que je puisse me faire héberger pour la nuit. J'ai été lui demander à 16h50 et puis elle m'a dit qu'en fait, elle, elle était ok, mais fallait juste voir avec son mari qu'elle allait revenir à 18h. Comme elle avait l'air cool, je me suis dit que j'allais attendre à côté, lui faire confiance et me dire que c'était bon et que je n'allais pas aller chercher quelqu'un d'autre. Par contre, quand je vous dis que la mère de Simon, elle m'a donné beaucoup de trucs, c'est qu'elle a blindé le truc, mec. C'est rempli, archi rempli. Il est actuellement 20h48 et je vais finir le chapitre au Margot. Il m'a dit de revenir et du coup, j'étais revenu une heure après. J'ai attendu quand même 1h10. Ça, c'est quand même de la patience pour qu'au final, son mari me dise non. C'est mieux, pourquoi ? Parce que je suis chez cette personne qui s'appelle Estelle. Salut ! Et ce monsieur qui s'appelle Patrick. Sylvan ! Non, je rigole, tu imagines. Il y a aussi un chien qui mange des portes visiblement. Oh, mais c'est trop beau ce que tu nous cuisines là. Merci, hein. C'est pour toi. Ça, c'est pour moi ça ? Oui, oui. C'est pas vrai. C'est trop beau. T'es tout maigre, donc ça va pas si l'hiver. Moi, je suis tout maigre. Ouais, ouais, il y a encore de la marge en fait, t'as raison. T'as raison. Bon, je suis dégoûté, ils n'ont pas voulu me prêter le jardin. Ils m'ont donné ça, mon pote. C'est encore mieux. Aïe, 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 stylé. C'est des fans de One Piece apparemment. Jour 36, 41 km parcourus, 1382 km total. Jour 37 du Tour de France en Skate, mesdames et messieurs. On vient de quitter Sylvain et Estelle. Je me suis fait refuser par des personnes avant pour arriver jusqu'à chez eux. Et du coup, on parlait trop de... Tu sais, c'est fait exprès, quoi. Il y a un truc qui nous a fait qu'on ne s'est rencontrés. C'est très mal exprimé parce qu'il est quand même 10h du matin. Bon, c'est pas une excuse, du coup, parce que c'est déjà l'heure de se lever et d'être réveillé normalement. Il y a 46 km à faire parce qu'ils ont des amis qui habitent un peu plus loin et qu'ils ont appelé en mode « Eh, est-ce que tu peux héberger le petit bonhomme qui fait le Tour de France en Skate et tout ? » Ils ont accepté, donc ce soir, on sait où aller. En fait, vous savez que, d'ailleurs, petit anecdote, là, je suis en train de marcher. Mais j'ai pas mis le GPS, donc je sais pas où je vais, là. Bon, du coup, Sylvain, il m'avait un peu briefé. Il m'avait dit « Jusqu'à Lyon, il n'y aura que des montées. » Il m'a dit que normalement, il y avait... Je sais plus comment ça s'appelle la Garonne. Et que le long de la Garonne, normalement, il y aurait des pistes cyclables et des trucs assez cool et plats, surtout. Donc, on va essayer de l'atteindre et puis ce serait bien, quoi. Bon, du coup, il est midi. Je vais m'arrêter ici même, juste en bas de la descente, là. Petit repas du midi. Il me reste encore un petit paquet comme ça. Je t'avoue que tout ce que j'ai eu chez la mère de Simon, j'ai tout mangé, mec, parce que ça prenait beaucoup trop de place. Je vais demander à des gens si je peux aller dans leur toilette. Ça me fout la pression de demander ça, je l'ai jamais fait de ma vie. Je suis vraiment une victime. Genre, je me suis mis à ses nez du nez comme ça, sans raison. Alors que j'ai rien fait, frère. Gros départ, putain. Je suis retrouvé un endroit qui s'appelle l'espace jeune. Il y a un skatepark, mec, du senior. Il est tout seul. Grosse victime. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Pour vous donner un ordre d'idée d'où j'en suis, il est actuellement 15h30 et il me reste 18 km à faire. Il y a un petit pump track. Vas-y, il va aller faire un tour. Merde. Bon, ça va, j'ai bien kiffé ce petit pump track. Je suis content d'être passé juste à côté. Mais bon, maintenant, il est l'heure de s'en aller. Voilà, j'ai fait quelques tours. Je pense que j'ai fait au moins 800 km au cumulé dans le pump track. Le spray ici est vraiment étroit, tu vois. Et quand tu as des gros bus, des gros camions qui passent, mec, c'est assez flippant. Bon, visiblement, on est arrivé dans le Vaucluse et la ville s'appelle, mec, le bout du pont. C'est inside. C'est abusé, mec. Ici, ils font carrément des champs de lavande. C'est ouf. Bon, les gars, je suis à 7 km du coup de rejoindre Nathalie. Et là, il y a Alan qui m'envoie, qui m'appelle carrément en vidéo sur un sac. Il fait, mec, et tout, je t'ai vu sur le pont. Du coup, j'ai répondu, etc. Et il sait où je suis normalement. Donc, il va nous rejoindre. Ça va être trop stylé. C'est juste incroyable. Tranquille. Et j'ai vu que vous m'avez vu. Et vous me dites, est-ce qu'ils m'ont vraiment vu, tu sais. Et ouais. Je suis un peu psychoté, quoi. Oh, c'est trop cool. Oh, il est. Merci, mec. Merci, mon pote. C'est trop cool. Ça, ça fait trop plaisir. En plus, c'est trop hilarant parce que sur le pont, je les ai regardées, ces personnes. Je vous jure, je les ai vues et j'ai vu qu'ils m'avaient vu. Mais je me suis dit, frère, je ne suis pas Will Smith. Ils ne m'ont pas reconnu. Ce n'est pas possible, tu vois. Attention, very, very, very dangereux. Je vais pas y camer. Bon, du coup, on est arrivé. Il se trouve le numéro 80. Et ça, ce n'est pas si facile. Du coup, j'ai trouvé. Enfin, le chien a aboyé et puis Nathalie est sorti. Merci à toi. Merci. Et donc, là, du coup, on va chercher ton petit chiot. Ouais, un petit lagato Romagnolo. Tu ne sais même pas ce que c'est ? C'est un chien pour les truffes. Ok. Il est beau, j'espère ? Salut. C'est pas lui. C'est lui. Oh, bah oui. Ça va sling. Caroline et Garfield qui sont en train de manger, du coup. Du coup, la fille de Nathalie avait un skate à l'époque. On va nous montrer ça. Ah ouais, stylé. Il est super beau. Et du coup, elle en a fait qu'une seule fois et puis elle est tombée. Ouais. Ouais. Je ne pose pas de questions. Mes affaires sont en train d'être lavées dans la machine, du coup, j'ai ça. Jour 37, 50 kilomètres parcourus pour un total de 1432. Salut à tous et bienvenue dans ce 38e jour du Tour de France en Skate. Toujours chez Nathalie qui vient de partir aller bosser. Il va falloir qu'on range tout ça dans le sac. En vrai, putain, on ne se rend pas compte. Mais tu as vu tout ce que j'ai, mec ? Mais c'est abusé. Mais comment je peux avoir autant d'affaires ? Puis après, on va reprendre la route vers Metz. Je pense que ça va aller super vite parce que j'ai l'impression qu'il y a des pistes cyclables tout le long du Rhône. Et j'ai l'impression que c'est là où je passe. Donc, ça tombe trop bien. Un petit skate-park, il se dit qu'il a l'air OK en vrai. Ça va, c'est un parc classique, sympathique. Bon, je viens de croiser un frérot là qui vient de s'arrêter sur la route et qui me fait putain, mec, c'est vrai, le Tour de France et tout. Ça me fait trop plaisir. Et puis, en gros, il m'a indiqué un peu la route. Et après, il y a un truc apparemment qui s'appelle l'Avirona. C'est une pisciclub qui a été toute refaite et qui va directement jusqu'à Lyon, mec. Carrément, un petit camion qui est venu s'arrêter. Salut ! Au début, tu sais, il me klaxonne. Je me dis, bon, c'est encore un mec à qui je casse les couilles sur la route et tout. Du coup, je me ferai sur le côté. Et en fait, non. Bon, ben, nous voici arrivés à Donzer. Donc là, je suis cherché un endroit pour bouffer. C'est parfait, il y a des petites tables, petites toilettes là-bas. Après manger, j'ai repris la route et je suis arrivé à la Villarona. Donc, en fait, la Villarona, c'est une grosse piste cyclable qui longe tout le Rhône. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai pu super bien avancer et c'était trop bien en fait. En vrai, c'est cool. Il est déjà 13 heures et j'ai déjà fait 21 kilomètres. Là, je pense qu'on va bien avancer aujourd'hui grâce à la piste cyclable. Petite particularité de cet endroit, en fait, il faut traverser le Rhône plusieurs fois sur des ponts. Je sais pas pourquoi. Donc, un coup, t'es à gauche, un coup, t'es à droite du Rhône. Et à cet endroit-là, il y a énormément de vent. C'est abusé, mec. Troisième fois que je traverse le putain de pont. J'en fais la casquette parce qu'il y a masse de vent et je te repars qu'elle s'envole dans la flotte. C'est ce que c'est trop con. Ça me fume, putain. Je viens de tomber sur une meuf qui avait, par son cheval, venait de se barrer, etc. Il courait partout, il faisait n'importe quoi. En tout cas, encore un nouveau pont qu'il faut traverser. Là, on est là, les frereaux, on est avec nos collègues. Ça fait plaisir, ça. Je vais pas nous prêter sans skate. Il va pas, vous avez autre chose à faire, vous travaillez. Il est 14h50, j'ai déjà fait mes 40 kilomètres du jour. Ça, ça fait bien plaisir. On vient de passer en dessous des 700 kilomètres. Du coup, je vais essayer de m'arrêter maintenant. Bon, du coup, il est 16h30. Je viens de quitter ce petit village parce que j'ai essayé de demander à des gens et tout. Je m'en suis pris plusieurs refus. Ce que je fais, c'est que je continue ma route. Il y a un petit village un peu plus loin. On va aller voir là-bas si j'ai plus de chance. Yo, du coup, je suis chez Nathalie. Elle est trop cool. Déjà, elle s'appelle Nathalie, c'est assez improbable. Elle a prisé sa douche. Et c'est ouf parce qu'il y a deux jours, il y a un mec qui faisait le tour de fonce en vélo qui est venu dormir ici aussi. Donc, c'est assez inside. Alors, on a 800 millions de mètres carrés de jardin pour mettre la tente. Il y a eu un petit coup de vent. On repit la tente. En fait, je vais dormir dans une chambre parce qu'il pleut cette nuit. Est-ce que tu peux te présenter en deux adjectifs et une couleur ? Alors, couleur jaune, c'est sûr. Et puis, adjectif entrepreneuse, tourner vers l'avant. Ok, voilà. Je te le valide. Je te le valide. Moi, ça me marque qu'il y a deux jours où il y a un gars qui soit venu comme ça, comme de par hasard. Ah oui, oui, oui. Mais vraiment, il y a deux jours ? C'est une expression. Non, non, non. C'était quand ? Il y avait mon mari. Donc, c'était... Il y avait Cathy, c'était samedi. En tout cas, du coup, Nathalie, elle a un petit trépied, un petit gorillapod, en fait. Vous avez vu dans les plans précédents pour poser le téléphone. Elle achetait ça à la Fnac. Et demain, il y a la Fnac sur ma route. Donc, je vais aller en acheter un. Ce sera primordial parce que là, j'en ai trop marre de tenir ça à la main. Et surtout, je pourrais poser le téléphone, faire des plans plus stylés, faire des trucs vraiment cool. Donc, j'ai trop hâte de choper ça. Jour 38, 52 kilomètres effectués pour un total de 1484. Jour 39 du Tour de France en skate. Voyons voir le temps. Franchement, je ne suis pas spoil. Franchement, après, il est 7 heures du matin. C'est normal. Du coup, c'est l'heure de partir. C'était cool. Ouais, c'était sympa. Allez, je te filme l'info départ. Merci pour tout. Hugo, en départ, dans la Drôme Provençale. C'est parti. C'est parti. C'est parti, ouais. Bon, ben, nous voilà parti. Il est 9h30 et il reste 696 kilomètres à effectuer pour aller à Metz. Et on va s'arrêter à Valence pour aller à la Fnac. Ah, quelle agréable sensation que de se promener en nature de bon matin et de devoir traverser cette putain de route de merde. Je vais pas écraser à 9h du matin le 39ème jour. Putain, c'est de la merde le Tour de France. J'aurais pu le manger dans mes morts celui-là. 646 plus 800. Eh, vous vous souvenez du calcul mental qu'il y avait là-bas ? Je l'ai filmé sur TikTok et j'ai fait, vas-y, calcul mental, le premier qu'il trouve, il a gagné. Et la réponse, du coup, c'est 1446. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est le nombre de kilomètres que tu as parcouru. Ça aurait été insane que ce soit vrai. Mais du coup, j'étais à 1484 hier avant de partir. Là, j'en ai fait quelques-uns en plus pour venir jusqu'à ce calcul. C'est dommage, mais ça aurait été trop beau que ce soit vrai. On m'a dit story time. J'ai croyé ce petit papy là, tout à l'heure. Il était garé là-bas. Il était, du coup, en dehors de sa voiture et tout, avec deux chiens dans le coffre. Moi, je passe à pied à côté. On n'est que deux dans la forêt, mais nulle part. Je lui dis bonjour, tu sais. Il ne me dit pas bonjour. Là, c'est un de ces chiens qui sort, qui me saute dessus et tout. Je regarde le mec, je lui dis. Au moins, lui, il me dit bonjour. Et le mec m'a dit bonjour. Donc, du coup, je suis refait. Oh, putain, yes. Quel plaisir. Donc, du coup, là, 30 kilomètres de piste cyclope pour Alain Valence. Elle est méga signée, sa petite ville, là-bas, mec. Mec, j'en ai trop marre. Aussitôt, je roule dans un truc un peu humide. C'est dégueulasse, quoi. Il y a toujours des genres de bêtes gluantes. Je ne sais pas ce que c'est. Regarde sur les roues, là. En tout cas, elle est midi 30. Je suis déjà fait 25 kilomètres. Du coup, on est à Beauchastel. Beauchastel, je ne sais pas comment on dit. Je pense que c'est Beauchastel, j'ai réussi à voir ça. Et du coup, c'était deux petits mamambus. Des petites pizzas, tomates et jambons. Eh bien, on est reparti, direction Valence. Pour se rire, pour l'instant, il est 15 heures. J'ai déjà fait 37,2 kilomètres. Il arrive bientôt à Valence. Donc, au final, je vais m'arrêter là-bas pour essayer de choper le petit trépied qu'on a besoin. Et je vais aller un petit peu plus loin pour m'arrêter pour pouvoir en gros mettre ma tente. Comme d'habitude, je vais m'arrêter vers 16 heures pour reprendre des tonnes de roues. Vous connaissez la chanson, à force. Bon, voilà, on est à Valence, du coup. Il faut juste verser le pont. On arrive à la snack. Bon, ben voilà, je viens d'acheter ce truc. 50 balles, mon pote. Du coup, voilà, je m'arrête ici pour ce soir. J'ai réussi à avoir une petite gange, donc ça c'est cool. Comme ça, au moins, je serai à l'abri de la rosée parce que vraiment, c'est le pire truc. Je vais essayer de ratisser un peu, d'enlever les pierres et d'avoir un truc assez plat. Et puis, on va se mettre ici. Quoi ? Vas-y, je suis refait, ils m'ont ramené de quoi manger. Il est énorme. À la fois, j'hésite à tout graille et à la fois, j'hésite à en garder pour demain. Jour 39, 59 kilomètres effectués pour un total de 1543. Ça alors, c'est formidable. C'est le 40e jour du Tour de France en Skate. Et comme de par hasard, il fait beau, quelle surprise. Il pleuvra jamais pendant ce Tour de France en Skate. Bref, il est 9h10, putain, j'en ai marre. Je suis toujours... Je traîne, mec. Je suis un traîneur, OK ? On va juste tout enlever et puis rendre les clés de l'appartement 5 étoiles. Et puis voilà. Je suis méga deck, je suis parti comme un voleur parce que j'ai toqué à toutes les portes et tout, il n'y avait personne. Patrick, si tu passes par là, bah, au revoir du coup. En tout cas, il me reste 650 kilomètres pour aller à Metz et mon objectif, c'est d'y aller en 21 jours. Il me reste donc deux semaines plus vendredi aujourd'hui, samedi et dimanche. Trois jours. Donc 14 plus 3, ça fait 17. Et 650 divisé par 17, ça fait 38. En vrai, plus j'avance, c'est moins 7 kilomètres à faire. Bon, c'est logique. Je vais juste m'arrêter ici pour coller deux, trois petites pommes parce que je n'ai pas mangé ce matin. Je n'ai pas spécialement faim mais ça pèse. Tout ce qu'il faut enlever comme poids, il faut l'enlever et il faut manger. C'est super important. Par contre, il y a masse de vent et en plus, il est contre moi donc c'est relou. Genre, ça me poussait en arrière un peu. Vienne, 72 kilomètres. Ok, cool. Mais comment on fait que je fasse 72 kilomètres en passant par ça, frère ? C'est pour faire de la pétanque, cette merde. Enfin, après tout le mal qu'on s'est donné, voici une piste cyclable raisonnable. On est avec monsieur... Vincent, David. Exactement, c'est trop cool. Merci pour ce petit repas et merci de me soutenir dans ce projet. Ça fait trop plaisir. Pas de soucis. Merci mon pote, ça fait trop plaisir. C'est quoi ta petite boulangerie ici ? La boulangerie Nouvelle Moisson sur Talermitage, dans la Drôme. Il a dit Vincent, David. En général, tu dis ton prénom en premier. Je ne sais pas, je ne sais pas. Après, il a dit David en mode je me rattrape parce que j'ai dit mon nom. Du coup, je ne sais pas. Il s'appelle VD. C'est JCVD. Il a dit qu'on s'arrête là pour manger en vrai. Midi 26, 16 km effectués. JCVD m'a mis trop bien. Il y a Louis qui m'a envoyé un message sur Insta et qui me fait mec et tout, j'habite pas loin à 50 km de là où j'étais hier soir. Si tu veux, tu peux venir, tout ça, tout ça. Donc en fait, l'objectif, il faut que j'arrive à 18h là où il habite parce qu'il a l'entraînement. Il m'a dit qu'il me récupère en vélo et on rentre chez lui. Tout ça, tout ça, on installe la tente. Et donc voilà. Il est actuellement 14h30. Je ne sais pas trop combien il y a de kilomètres mais ça me paraît largement accessible pour arriver à son village. Bon du coup, les parents de Louis travaillent alors ce qu'on va faire, c'est qu'il va essayer de les contacter et d'avoir une réponse avant 16h. Et si à 16h, il n'a pas de réponse, moi, je vais commencer à chercher de mon côté, tu vois. Et comme ça, j'assure le coup, au cas où, c'est la Zermi, sinon de trouver. Vous commencez à savoir à force. Il est actuellement 15h45. On est à 37 km. On a une bonne pisciclub ici. On voit qu'il y a vraiment longtemps. Ça, c'est bien plaisir. En temps 7, voilà où je vais essayer de m'arrêter pour ce soir. Bon bah, je viens de me prendre mon premier refuge. Une petite mamie qui était tout seul donc elle avait peur, normal. Et juste devant cette petite mamie, il y a un mec qui m'a reconnu et tout. Donc ça fait trop plaisir. Il voulait encore me donner 20 balles. Bon, forcément, j'ai refusé. Mais je suis en train de penser avec toutes les personnes que j'ai croisées qui voulaient me donner de la tue. Mec, j'aurais pu faire carrière. Bon, je me suis pris un refus par un mec qui n'est pas là ce week-end. Mais la maison d'avant, mec, je me suis fait pulvériser par deux hinches. Les hinches sont sorties. Ils m'ont mordu ici. Je refais, ils m'ont mordu dans le mollet. J'ai tellement démolé en acier avec tous les kilomètres que j'ai bouffé en skate que du coup, ils ont même... Ils n'ont rien fait. Ils ont croqué dedans, mais ils n'arrivaient pas tellement mollet et dur. Bon, du coup, j'ai trouvé un petit garage. On est chez René. Je vais m'installer ici. Je vais enlever un peu des trucs et comme ça, je pourrais me mettre bien en fait, finalement. Attends, je vais faire un podcast. Non, en vrai, je vais juste ranger tout ça pour mettre ma tente. Attends, je vais peut-être enlever les vides en descente parce que la nuit, c'est pas agréable la nuit de sentir à l'essence. Après, avec ma tente, tu sais, je vais rien sentir, je pense. C'est ça qui peut le pousser au fond, là-bas, si tu veux. Ouais, je pense que ça rentre, là. Ça fait 2 mètres par 2 mètres. Ben voilà, ça c'est fait. Oh, mais derrière, mon pétard, bordel de merde, mon vieux. C'est lui, c'est René. Ah ben, c'est moi. Tu te reconnais ou moins ? Ben oui, oui, oui. Tu peux confirmer que c'est bien toi. Bien peigné, bien peigné. Bon, impeccable, alors. Après, tu montes à Lyon, là. Ouais. Et de Lyon, tu passes par où, après ? Et ça, ça se recharge, cette affaire aussi, là. Ouais, mais j'ai une autre batterie externe, le truc que je t'ai demandé de brancher. Ah, c'est ça ? Ouais. Toi, t'es pas technologique du tout ? Ou pas bon ? T'as un téléphone ? Euh, mon veille-pain, vous devez pas là, ouais. Tu t'en sers pour quoi ? Pour téléphoner. Merde. Pour téléphoner, et puis pour quand on m'appelle. Alors que moi, tu vois, c'est l'inverse. Mon téléphone, il me sert à tout, sauf à téléphoner, quoi. Ben, t'es à manger un bol de soupe, ce soir ? Carrément, avec plaisir. Regardez-moi ça, si j'ai pas un petit matelas de transat, impeccablement bien. Ben, écoutez, on va aller se coucher, tranquillement. Et puis, on se dit à demain pour le jour 41, les gars. Jour 40, 48 kilomètres effectués pour un total de 1591. Jour 41, l'histoire de France en skate. On va dire au revoir à M. René, quand même. Ben, merci pour tout. Au revoir, quand même. Ça fait bien plaisir. Ouais, non, ben, c'est un peu logique. Pas pour tout le monde, tu sais. Je vais reprendre la route direction Metz. Donc, tu m'as dit qu'il n'y avait que des pistes cyclables toutes plates, là. T'as rien de portion à Cerblon, là-bas, il n'y a plus de pistes cyclables, là. Au revoir, mon petit René. Allez, eh ben, bon voyage, mon ami. Ben, merci, et puis, à bientôt. Je vais juste passer à la pharmacie pour voir pour mes morsures de chiens, parce que j'ai posté une vidéo sur TikTok et tout, et les gens m'ont dit, ouais, tout, la rage, le tétanos, les machins, les trucs. Je me suis dit, ok, c'est chaud. C'est le genre que moi, je ne suis pas vacciné de rien du tout, donc. Je suis en train de péter un câble, mec. René, il connaît toute la France. Il connaît tout, il connaît tout, le man. Il avait dit, ouais, il y aurait une petite portion, tu ne pourras pas rouler. Mec, c'est vrai. J'avais fait un truc que je n'ai pas fait depuis 1872, des ricochets, mon pote. Ok, messieurs, dames, faites vos pronostics. Je vais juste un morceau de cheesecake dans l'océan Pacifique. Je pense que je ne vais en faire que deux, parce que quand même, elle est assez épaisse. Si j'en fais deux, c'est déjà bien. J'en ai fait deux. Bon, allez, ce n'est pas le tout, mais il faut qu'on se casse. J'ai quand même un tour de France, ça finira à la base. En plus, j'ai la rage, peut-être. Bon, je vous jure, après, je ne m'arrête plus, mais celle-ci, mon pote, va faire des miracles, je pense. C'est ça, des miracles ? Bon, du coup, je m'arrête ici pour ce midi. Et du coup, là, on attend un mec, je ne connais pas son prénom, c'est un gars sur Insta qui m'a dit, bah, vas-y, je n'habite pas loin de l'Aouté, je vais venir, etc. On va manger ensemble et il va me rendre des trucs pour ne pas que j'ai la rage, la gale, le tétanos, le Covid. En vrai, du coup, René nous a donné des petites pommes qui viennent de son jardin, ça, plus des petites madeleines, du coup. Ça, j'ai mangé ça ce matin, parce qu'ils m'ont offert le petit-déj, évidemment, ils m'ont prêté la douche et tout, enfin, genre, trop sympa, quoi. Tiens, 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 ils viennent d'arriver, ça, c'est cool. On va les accueillir, avec vraiment, évidemment. Adieu ! Salut ! Tu vas bien ? Impeccable ! Impeccable ! Petit gars est temps ! Ok, impeccable ! Héloji, la copine ! Héloji, salut ! Désolé du retard, mon gars ! Bah, il n'y a pas de souci ! Bon, t'as fait une bonne route ce matin ? Ouais, des ouf, hein ! Ça va ? J'ai fait 15 km, donc ça va, tu vois. Je trouve que t'as bombardé, quand même, ce matin ? Ouais ! Je ne sais pas, je suis parti vers 10h. Tu vas dans la DTR, surtout ! Bah, je suis, DTR, je l'ai, mais ça va ! Putain, ouais, pour ramener avec ça, moi, j'avais deux pommes et j'en ai rien, quoi. Non, mais il m'appelle à Louisville, il me dit « Oui, je t'ai parlé, tout, machin ! » Il est à Saint-Pierre-de-Beuve ! T'étais mort ? Ouais ! Bon, ça va, c'est petit, tu vois. Ah ouais, désolé ! Moi, tu sais, au début, ils m'ont battu des couilles, mais genre, j'ai vu, c'est tout ça, j'ai vraiment dit « Ouais, Lara, j'ai des camoches, les machins, les machins ! » Ouais, c'est moyen ! Bah ouais, du coup, ouais, des ouf ! C'est pas trop, ouais ! J'ai pas envie d'avoir ça ! Et tu t'es pas crouté en skate, là, il y a combien de temps, ou sur une descente ? Ouais, si, un peu partout, c'est du genre, ouais. Ah, c'est les aléas, ouais ! Ah, c'est vraiment top, comment ça fait plaisir, en tout cas ! C'est que je trouve, le projet que tu fais, mon gars, c'est... C'est le... Quoi de Dieu ! Bah, je trouve, aussi, hein ! Moi, je le vois sur TikTok, et là, je le vois enfin ! T'as vu, il est beau, hein ! Incroyable ! Eh bah, à la faute ! Eh bah, santé ! T'as déjà croisé des gens qui se sont au pays, ce type de travail ? Bah, t'as arrivé, déjà, pendant mon premier tour de France, dans un magasin, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me reconnaissait de par un truc que je fais sur internet, tu vois ? C'est incroyable ! J'avais été refait, ouais, c'est ça ! Ça t'as pris comme ça ! En fait, tu veux, je tenais tour de chez moi, mais genre beaucoup ! D'ailleurs, je me suis dit, mes frères, va quelque part, en fait ! Ah ouais, t'as pas rigolé, tu t'es pas dit la région, le département ! Ouais, non, non, non ! Petit stickers des familles ! Ah, y a ça ! Au top ! Tour de France, c'est pas si compliqué que ce qu'on dirait ! Ouais, bon, t'as mon avis, t'as démolé en béton, là ! Ouais, bah du coup, ouais ! Tu mets un chasseur à quelqu'un ! Normalement, ça se passe bien jusqu'à ce qu'il y a demain ! À Lyon ! Ouais, je fais 40 km par jour ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Moi, ça me déploie, je suis tellement habitué à... Pour moi, c'est normal, tu sais ! Mets-moi faire un coup de vélo, t'as le cul ! T'es toujours à fond ! T'as jamais eu de... je sais pas, de coup de mou un petit peu, si, entre nous, non ? Franchement, non ! Ça va, en vrai, tu gères, hein ! Ah, c'est trop bien ! T'as kiffé ? Ouais, c'est trop bien, mec ! Bah, mec, je te le donne ! T'imagines ! Mec, ça tangue, mais ça tient ! Bien, attends ! Il a un truc qu'il a envie de tenir, hein ! Ouais, c'est un accélérateur, je pense pas que ça tient, mais... Vas-y, essaye ! Bon, là, du coup, on va au skatepark ! C'est ça ! Bah, chez toi ! Skatepark de Salles-sur-Sanne ! En gros, il a des potes qui habitent un peu sur Lyon, un peu partout dans le coin ! C'est ça ! Et puis, il m'a dit, bah, écoute, je vais les contacter pour voir s'ils peuvent t'héberger, et sinon, c'est moi qui t'héberge, donc ça fait trop plaisir ! Ce mec est un zinzin, parce que... Mec, il vient me chercher, et demain, il me ramène là où on s'est croisés, en gros ! C'est pour donner de la force ! Tu vois, moi, je t'ai suivi sur TikTok, à peu près à ton, je sais pas, cinquième jour de départ ! Ouais, j'ai trouvé ça énorme ! Mais vraiment, parce que c'est un projet de fou ! Ils ont tout mis ici, et là, mec, il y a, genre, un vieux rail, un vieux curb, et des vieux trucs chelous ! Je vais mettre un tri-flip, avec le petit cruiser ! Oh, dommage ! Oh, là, yes ! Attends, frère, il y a Gaye et toi qui fais du vélo, là ! Arrête, arrête ! Je me ridiculise ! Bon, Gaye, est-ce qu'il veut montrer son talent, un peu, là ? Toi, tu gères, un peu ? Non ! Non, et toi ? Je gère, moi ! Vas-y ! Oh, là, mais quel bâtard ! Vas-y, ben, n'importe quoi, tu gères, ça, c'est facile ! Non, non, je sais pas faire, ça ! J'ai rien ! Montre-moi ! Ah, mais ça, j'y arrive pas, ça ! Oh, mec ! Oh, là ! Je lui ai dit, vas-y, on peut faire des plans de ta voiture, parce que c'est une voiture de cléqué ! Il me dit, ouais, mais la voiture est sale, du coup, on va la laver, mec ! Ça n'a aucun sens ! Imagine, là, avec des petites bandes noires, une musique de malade ! Arrête, c'est trop stylé ! Franchement, moi, je me suis bien éclaté à tourner ça ! Franchement, là, j'ai pris grave plaisir aussi, ça m'a fait super plaisir ! C'est cool, mec ! C'est ouf qu'on ait lavé la bagnole pour aller dans une rivière dégueulasse, en fait ! Exactement, ouais ! Ça n'a aucun sens ce qu'on a fait, mais c'est juste des barres ! Petite visite des lieux ! Tu les gères un peu, les cubes, toi ? Bien sûr ! Oh, quel boss ! Donc, au final, tu vois, il met un peu de temps à se faire ! Tu vois, il se met dans tous les sens ! Ouais, choix de fake ! Ça va ou quoi, mon pote ? Vas-y, je me suis fait mordre par un chien et maintenant par un chat, t'imagines ? Je vais manger un micro, c'est top ! La pêche est pas bonne ! La pêche est pas bonne ! La pêche est pas bonne ! Et donc, du coup, c'est ici que je dors cette nuit ? Tu verras, t'as confort ! Je vois qu'il y a un petit banc ! T'as le petit banc ! Bon, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas d'eau potable ! Donc là, c'est la salle de restaurant ! Voilà, une ancienne salle qui est maintenant, bah... C'est ouf ! Au filant, on est à la cuisine ! Maintenant, ça sert à plus de débarras qu'autre chose ! Que de cuisine ! C'était tout fait maison ! Il y a un endroit glauque ici ? Ouais ! C'est ultra glauque ! C'est juste un grenier, non ? Ouais, c'est un grenier ! Mais quand tu vas dans les salles d'avant, mon gars ! Faut faire attention où tu marches ! Ah ouais ? Ouais, parce qu'en fait, c'est le plancher ! Donc là, on marche toujours au centre ! J'en sens que ça part en urbex, là ! Ouais, là, tu pars dans un petit urbex ! Je filme parce que j'ai envie de te voir passer au travers ! Ça fera un bon souvenir ! Merci, mec ! Pas de soucis, mec ! Santé à toi ! Le mec, de la sœur à ma meuf, du coup ! Ok ! Ouais, ils sont mariés il y a pas longtemps ! Je suis avec tragédie ! En mode guetteur ! Ah, mais y a pas de soucis, mec ! C'est vrai que là, t'as clairement un petit flot de tragédie ! Est-ce que tu veux te justifier ou est-ce que pas besoin ? Non, pas besoin ! Ok, pas besoin ! Petite blanquette de veau ! Ça fait trop plaisir, mec ! Ah, mais y a pas de soucis ! Quelle régalage ! J'ai toujours des moments où je bug comme ça, où je me dis mais... Qu'est-ce que je suis là, mec ! Je suis chez Gaëtan, comme ça, en train de manger une blanquette de veau ! Ça n'a aucun sens ! Ils vont partir à l'anniversaire de sa cousine ou je sais pas trop quoi, j'ai pas trop compris ! Des petits yaourts qui vont trop bien, des kinders du milker ! Mec, je suis trop refait ! Donc là, du coup, ils sont partis... Enfin, pas encore, mais ils vont partir chez sa soeur où j'ai rien compris ! Enfin bref, ils sont partis ! Du coup, je vais mettre ma toile de tente juste ici, parce que forcément, je vais pas être dans la maison ! Je sais pas si ce que je filme, c'est suffisant ! Je sais pas si je vais réussir à raconter une bonne histoire, je sais pas tout ça ! J'ai trop de doutes, trop de questions par rapport à tout ça ! Pour le 41ème jour, j'ai fait 16 km, pour un total de 1607 ! Wesh wesh, canapèche ! Jour 42 du jour de France en skate ! On est toujours chez Gaëtan Roussel, mon pote ! Ça va mec ? Ça va mec ? T'as bien dormi ? Bah de ouf hein ! Impeccable ! Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'allais prendre ma petite douche, puis après... Il m'invite à prendre le petit déjeuner des familles ! Donc on est partis, c'est une bonne journée qui commence encore une fois ! Allez, impeccable mon pote ! Moi, je suis chaud en tout cas ! C'est le moment de tout ranger frère ! Allez, 10h19, on est reparti ! On va remettre tout ça à l'intérieur de l'automobile ! C'est ça dans le petit suppo ! On va prendre le rencontre de hier ! Vraiment, elle a vu qu'il a le mec, j'ai sans entendre chez lui quoi ! A gauche y'a des champs, à droite y'a des champs ! Et au bout y'a les montagnes ! C'est pas, je t'aurais pas trop gâché ton temps hier ! Mais franchement, même pas du tout ! T'sais, y'a des moments où quand j'arrive chez des gens, j'ai pu en une partie après ! Voilà ! Ça y'est ! On est ici même mon pote ! Ça m'a fait grave plaisir de t'accueillir à la maison mon gars ! Va jusqu'au bout surtout ! T'inquiète ! Tu vas jusqu'au bout ! Franchement, j'ai été super étonné ! Parce que j'ai mis son sac sur mon dos, tu vois ! Et le sac, il passe combien ? 12 kilos ? 12 kilos, ouais ! 12 kilos ! Et franchement, c'est vraiment un truc de fou ! Parce que tu te dis de te trimballer ce sac là ! Et voilà ! C'est trop bien ! En tout cas, il fait une super aventure ! Bon allez, on repart ! Direction Metz City ! Y'a plein de personnes qui me demandaient Comment tu vas faire quand il va faire froid, etc. Là, je pense qu'on est en plein dedans mon pote ! Je pense qu'on est en plein dedans ! Comme tu peux le constater ! Comment je vais faire ? Je vais vous donner ma solution ! Et ben je vais m'en bas les couilles ! Je me dis juste, il fait froid ! Et puis c'est tout ! En tout cas, aujourd'hui, si je veux rattraper mon retard, il faut que je passe 60 km ! Je me sens trop mal ! Parce que tout à l'heure, je roulais et tout ! Et forcément, il y a des gens qui roulent sur la piste cyclable, qui marchent, qui courent, etc. Et je croise une meuf qui court dans le même sens que moi ! Du coup, je l'encourage, je lui fais, allez, allez, vas-y ! Forcément, je la fume parce que je suis en skate ! Je m'arrête un peu plus loin, je fais des plans, etc. Et du coup, elle me redouble ! Là, je vais la redoubler parce qu'elle est repassée devant moi ! J'ai trop peur qu'elle croit que je suis un psychopathe qui la suit, alors que pas du tout ! Elle n'avait jamais rien dit ! Bah juste, genre, elle était un mec qui s'arrête de tout en temps, et voilà, quoi ! Mais vu que je lui ai parlé, elle va se dire, OK, mais qu'est-ce qu'il me veut ? J'ai trop peur du coup de la doubler ! Du coup, là, je roule tout doucement derrière ! Mais c'est encore pire, en fait ! Putain ! Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Vas-y, je rentre chez moi, c'est la fin du tour de France, c'est trop dure comme situation ! C'est bon, problème résolu ! La meuf est passée dans l'autre sens, du coup ! Un beau petit skate-parc, qui est déjà bien plus cohérent que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant ! Salut ! Bref, je ne sais même pas dans quelle ville on est, mais il y a ce petit parc ici ! Peut-être que les professionnels de la géographie me diront, mais putain, c'est ici ! J'ai croisé un petit couple de personnes qui étaient en vélo, et du coup, le mec faisait une photo de sa femme, je suis passé, je leur ai dit, vous voulez que je fasse une photo quand même, vous deux, c'est mieux ! Du coup, on a discuté vite fait ! Eux, ils descendent sur Marseille, donc à l'opposé de là au moins où je vais, donc c'est assez insane ! Je leur ai expliqué un peu que je faisais le tour de France, tout ça, et... Wow ! J'ai pris une pierre, j'ai failli tomber chacal ! La dame vient justement de La Rochelle, donc juste à côté de là où je suis parti ! Je trouve ça assez marrant comme histoire ! Voilà, j'ai fait 30 km, c'est assez cool ! J'ai juste cherché un petit spot pour m'asseoir et pour goyer ! 13h30, 34,4 km effectué, et je viens enfin de trouver un putain de spot pour m'arrêter bouffer ! C'est scandaleux ! Yo ! Permettez-moi de vous déranger pendant que vous avez probablement rien à foutre ! Ouais, je sais, je suis un peu condescendant mais je m'en bats les couilles ! Pourquoi je suis comme ça d'un coup là ? Je sais pas ce qu'il se passe, bref ! Laissez-moi vous raconter une histoire de dingue ! Genre j'ai posté une story sur Insta où je dis Yo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur Lyon et tout parce que j'y suis dans la journée ? Et devinez qui a répondu mesdames et messieurs, Stevhaude ! C'est assez ouf parce qu'avec Stevhaude, on avait fait des trucs il y a pas longtemps sur Tiktak, on avait fait plein de concepts et tout ! On voulait se rencontrer, Mec c'est insane ! Ouais c'est vrai qu'on voulait se capter un C4 mais grave ! J'ai vu sa story, ouais les gars je suis à Lyon, j'ai fait putain je suis à Lyon c'est ma chance ! Bah du coup là on est à la gare de Lyon ! Vas-y petite présentation de ta planche mec ! Do a kickflip ! Aïe 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 aï oh le bâtard il a une failleur là stylé j'ai un petit canot pour ça mec tour de France Kate 2021 le sticker de l'officiel celui là je vais le garder mais mon pauvre mais gros ça me fait trop plaisir t'imagines j'aurais pas été à Lyon j'aurais loupé ça le fait que moi j'y sois aujourd'hui le fait que toi tu sois là le fait que tu vois ma story le fait que je poste une story ah yes mon gars il fait le tour de France et il arrive à me câlin très fri putain dommage il peut passer mec en 3 essais il peut passer mec imagine tu le mets ici pour la première fois de ta vie oh là putain il manque rien ok ce trail il passe sinon je rentre chez moi il n'est pas Annecy c'est pas mal c'est pas mal merci frio allez mon gars l'encouragement n'était pas assez fort mec allez mon gars là voilà c'est ça qu'on veut c'est pas en swing allez mec auiaiaiaia submarine putain elle sera meilleure que moi cette fois Seve, Aude qui va sauter le petit truc Il a un peu du mal hein Oh yaya yes euh Stylé hein, impeccable mec En fait t'avais pas vu ton pop il était bien Moi j'suis pas de professionnel Mais ton pop il mérite d'être un peu plus droit quoi Oh, ça clash sévère ici mon pote C'est quoi ton prénom ? Gloriane C'est un mélange de Loriane et de Gloria Bah j'sais mon pote, ton pop il mérite d'être un peu plus droit Ouais il mérite aussi hein Ça va C'est ce qu'il y a Oh Oh Il y a Farid qui m'a envoyé un petit message The Barbershop Qui m'a dit mec viens tu peux dormir dans mon salon de coiffure C'est assez insane donc c'est à 1km4 d'ici Si pas Ah 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 C'est pas pas Ma On a trouvé un pump track, petite démonstration de Steve Haude, le professionnel. Il est 20h15, Farid m'a renvoyé un message et on va le rejoindre. Farid est venu nous chercher, il ne veut pas être filmé parce que moi ça me fume. Le mec est coiffeur-barbeur et il n'aime pas sa coupe, du coup il ne veut pas être filmé. Mais ici, t'as qui c'est son frère, son pote ? On est potes. Ok, bah c'est Gaël. Salut Farid, on ne te verra jamais dans la vidéo mais ça fait plaisir en tout cas. Content que tu sois là et merci pour tout, c'est stylé ce que tu fais. Comment tu fais ? Non, 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 non. Moi t'as râle. Je n'ai pas été monsieur à râle parce que j'ai vu que dans ce cas... Ouais, j'ai pas marre toi. J'ai essayé de me faire de communication. J'ai pas bien ça là. J'ai pas besoin d'un art, tu vois. J'ai pas de tous les jours les gens. Dans ce cas, c'est pas assez de faire des... Des conférences tu vois. Dans ce cas, c'est pas assez de faire des... Des conférences tu vois. Quel arbre ! Y'a pas de but ! Ouais, c'est un dégueil hein putain. C'est ouf ! Voilà ! OUH ! OUI ! Là on était là, là on est fou ! J'ai dit quoi, faut-elle avoir en fait pas ! C'est un peu plus d'un coup, c'était à très... C'était un peu plus, c'était un peu plus. C'était un peu plus, mais là j'ai envie de faire un truc pour ne pas ça... Et j'avais pas de plus du coup. Yo, ça va ou quoi les gars là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est du coup dans le salon de coiffure de Farid. C'est insane. Je vais dormir juste ici. Sur ce petit canapé. C'est le fauteuil d'attente. Ça me fume parce que là-bas, si vous voulez, il y a le truc, vous savez, pour se laver les cheveux. Je me suis brossé les dents dans un... Putain, je suis refait d'être là mec. Ça n'a aucun sens de me dire que je passe une putain de nuit dans un salon de coiffure mec. Farid il veut pas que je filme les intérieurs parce que je sais pas pourquoi. Le seul truc que je vais vous montrer pour vous prouver que je viens dans un salon de coiffure, c'est cette paire de ciseaux qui est accrochée au mur. Voilà, qui date probablement de l'Antiquité. Donc du coup Farid demain vient me chercher à 7h30. Et ça c'est cool, pourquoi ? Parce qu'il y a Robin. Il m'a dit mec, viens si tu veux, je t'invite. Et il habite à 68 km de là où je suis. Et voilà, je pense que j'ai fini mon petit speech pour ce soir. On se dit du coup à demain. Jour 42, 59 km effectué pour un total de 1666. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501